Parrière et jeux vidéo Alors, attendez Une conférence arbitrée par Coeur de Vandal Par Coeur de Vandal Coeur de Vandal C'est ma carte, carte mentale Coeur de Vandal Oh les mecs, attendez Attendez, laissez-le moi Il faut dire les mots clés, propulsé par Coeur de Vandal Propulsé par Attends, attends, c'est la taniard de Gougoul Il me cite Alors, attendez, laissez-moi Est-ce que quelqu'un peut tweeter Le lien du En fait, les gars, on fait N'y en a même malin Hervé, t'es vraiment trollé C'est vrai que c'est l'é quand même Mais tu m'as forcé à aller en speed On dirait un cosplay de merde Wonder Woman, sheep Qui aurait pas les bonnes couleurs C'est vrai que pour avoir des bonnes couleurs de legging Il faut être en 70 Gougoul, donne moi le thème du débat de ce soir S'il te plaît Les conférences sur les jeux vidéo Alors, tweeter Les conférences Allez, venez les petites putes Ouais, acceptez, bande de bain L'invitation dans les jeux vidéo Qui est pour l'invitation T'as vu, il est allé bouffer Avec Mekha Gougoul On a avec nous RBZ87 Attends, je suis en train de tweeter Bonjour, bonjour, j'ai choisi 8-7 Parce que c'est ensemble à 8-8 Qui est le sable des nazis Dagon, on va mettre Dagon Ah ouais Non, non, moi je dévoie pas Hein ? Ah bon ? Bah je suis quand même Adolf Hitler Si, je mets Dagon quand même Loli Loli, je sais, je suce Mais Loli Putain, pourquoi quand je drop des bouts Il y a personne qui fait de rire ? J'ai pas entendu Avec, en conférence Je disais, en thread Je disais Statement, je disais Parce que 8-8 Ça fait HH Adolf Hitler Très bien, ce mec est un génie Incroyable Incroyable Eh tu vois, c'est le genre de truc Qu'il faut entendre à moitié Pendant une conversation Adolf Hitler Voilà Vous êtes en direct Adolf N'hésitez pas à retweeter Putain, j'ai mis le meilleur lay-out du monde Quand même, il faut le savoir Attends, il y a une Faites-les un Amis de frisbee ? Non J'ai mis les lay-out de bruit Direlle maniote Moi, j'en ai marre des gauchistes Qui votent pour Flamby Faut n'importe quoi pour toucher l'air, Rémy Alors, les débats avec le... En fait, les arabes sont fainéants mais mal Putain C'est un meilleur punchline Le en fait fait tout en fait Ouais, le en fait est incroyable En fait En fait, nous venons de découvrir au laboratoire de sociologie Léon, tu es trop maléfique pour moi Vous ne saviez pas mais en fait C'est quoi le truc en bas à droite ? C'est du manioc Ah, c'est pas ce qu'il me semblait Faut pas le manger n'importe comment le manioc Ah bah non, le manioc ne se mange pas n'importe comment Ah, on dirait du caca The war is mine Débat, il n'y a pas un jeu ? Oh, je vais mettre GTA Ah oui, en effet, qu'est-ce que c'est en bas à droite ? C'est du manioc Alors Et c'est quoi en bas, au milieu à gauche ? C'est le plus gros Je crois que c'est... On dirait un couteau un peu, non ? Oui, c'est une machette Eh, eh, attendez, attendez, regardez Je vais être au dagon, ok ? Vous savez à quoi ils jouent les joueurs de Shmup du Sénégal ? A des maniocs shooters Oh putain, c'est trop puissant ce qu'il vient de faire Oh putain, c'est trop dans la... Alors... Fais-le sur Twitter Ah bah... Ah mais ça y est... Pas grand les maniocs shooters Oh non, mais tu fais quoi de mal, moi ? Oh putain, c'est trop maléfique ce qu'il vient de dire A quoi joue les wibous du Sénégal ? Je serais pas mal Les maniocs shooters, oh non ! Les wibous africains Alors, il me faut... Putain, j'ai pas d'image pour... Oh maniocs shooters ? Les pieds d'adam C'était un rêve à réaliser Mais elle était envahie par les gauchistes Avec leurs idées de bisous de morce Euh... Oh, je vais mettre une image comme ça, ça va être bien Moi, j'en ai marre des gauchos qui votent pour Flamby Ils ne veulent pas travailler, ils font que toucher le R.M. Ah bah là... Est-ce que l'image est assez maléfique ? Oh bah... Oh, elle est craquée, ça va ! Deux sont des Yek, ils font que fumer des joints Oh putain, Yek ! J'oublie toujours le mot Yek Ok, non, ce coup, ça me revient des fois Ah mais le manioc, ça vient pas d'Afrique en vrai ! C'est encore mieux alors ! Ah non, si, elles sont mangées en Afrique, c'est bon, on est bon ! Donc, attention, blague ! Attention, blague, deux points ! Hop ! Attends, je vois... C'est pas ce bruit ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! Il s'est serré ! Ah, c'est rare ! Ca met le casque sur la toux ! Il faut que Dame-Dame retweet ! C'est très important ! Oh putain ! J'ai trouvé qu'il va falloir que tu la convainques ! Qu'est ce qu'il fait ces gros bruits là c'est RB Ohlala quel gros bébé Gangster Ah non mais RB Arrête avec l'image RB s'il te plait c'est casque RB mais il fait pas exprès il doit être en train de faire ses pattes ce bara Ah bon mais pourquoi Je pense que les gens vont venir pour écouter le bruit de RBZ J'allais regarder ton layout J'ai un layout qui est maléfique Déjà Voilà Je viens de mettre une image Faut faire retouter par Marlar aussi Alors Bonsoir Bonsoir Ça faisait quoi comme ça ? Ça faisait Bzzzzzzz Ah il m'a pas du fun out Bah pourtant Je sais pas j'ai désactivé le micro avant de Alors ce soir un petit stream Un stream intelligent constructif Basé sur le dialogue Et sur La communion entre les communautés et les hommes Oh putain le dame dame officiel Ah oui il est gratuit Donc un débat ce soir qui sera Agrémenté de spécialistes D'anthropologues j'ai envie de dire de la vie moderne Et de grands sociologues Moi je suis ami avec quelqu'un qui est en fac de sociologie Alors voilà donc Porco Gougou Le touilleur qu'on ne présente plus Éminent musicologue Touillant Agré Agré Bcc du hard rock et du rock'n'roll C'est vrai Grand conteur de creepypasta L'historien de gameplay Oh putain Accompagné aussi de Herbé Et bien bonjour Rbz27 Moi c'est Rbz287 Donc je suis étudiant en psychologie actuellement Voilà Également en casseur de barrières à mes heures perdues Et également aussi top player MKX C'est ça Je prends MKX au sérieux En fait pour cela j'ai vendu ma famille Et mon âme s'est envoilée avec Pourtant je ne joue pas à Ermac Mais voilà Ouais Attention Top fr Top fr Milena j'insiste Et moi Voilà Milena c'est de la merde Je ne m'oublie pas C'est vrai Je suis accompagné de Loli aussi Coucou Loli Toujours aussi petit Toujours aussi petit Et qui n'a pas grandi décidément C'est le péricou de la team Mais doté d'une plume exceptionnelle C'est néanmoins un génie De tout C'est vrai Donc vous n'êtes pas un génie C'est vrai D'ailleurs je voulais vous raconter une petite blague Qu'est-ce que c'est ? Et enfin et enfin de Dagon Et enfin de Dagon Et enfin de Dagon qui est Qui ne dira rien mais qui n'en est pas moins rempli Je fais ma petite blague avant qu'on lance le débat Oui Et comment on appelle Loli Qui combat des yakuza en Russie à dos de chameaux ? Un manioc shooter Non non c'est pas ça Non la bonne réponse C'est les aventures bizarres de Jojo Bon Oh non Alors 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 Comme premier thème de débat je vous propose Le jeu peut-il parler du deuil et de la mort ? Intervenant Romaric Briand Mais du débat Au lirateur Dorian Chandelier Quoi Romaric Briand ? Romaric Briand Mais du débat C'est un Rollis je connais il fait des conférences Oh putain Et bah oui il fait une conférence Le jeu peut-il parler du deuil et de la mort ? Ah mais j'en aime bien lui pour de vrai Et cette conférence sera modérée par Dorian Chandelier C'est un bon gars lui Alors Sinon attends Ah non non j'ai trouvé un meilleur thème Ok Sinon s'il vous plait Alors Dans un jeu Fiction ludique Très structurée idéologiquement Et mécaniquement Par l'impératif d'action L'expérience contemplative est-elle possible ? Comment ? Alors L'expérience contemplative est-elle possible ? C'est-à-dire que Est-ce que par là tu entends ? Est-ce qu'on peut rester le cul posé sur une chaise ? Juste regarder une image de Ouibou par exemple ? Non non Contemplative dans le jeu Je relis la question de manière En articulant mieux Dans un jeu Dans un jeu Fiction ludique Très structurée idéologiquement Et mécaniquement par l'impératif d'action L'expérience contemplative est-elle possible ? Intervenant Mathieu Triclot Jérôme Larre Jérôme Larre Coralie David Modérateur Renouard Renier Aléas Exserve Moi je ne sais pas Regardez que Je ne suis pas la chute Je pense pour répondre à cette question Qu'il faut se projeter Une cinquantaine Soixantaine d'années en arrière Vous savez quand la télévision est apparue Nous avons ce concept qui est apparu Que l'on nomme La fascination pour le pixel Vous savez Tout d'abord La nature Nous a offert simplement notre simple appareil Des animaux De l'herbe Etc C'est dans le vrai Et aujourd'hui Nous pouvons constater Tout ce que nous avons créé A partir de ces simples matières Que nous avons reçu N'est-ce pas ? Et nous pouvons Par exemple Nous arrêter devant un écran Et se demander Mais comment ? Comment créer ça ? Comment Puis-je diriger un personnage virtuel Composé de petites lumières colorées Sur un écran ? Alors que la vie est si simple de base ? C'est ce qu'on appelle La fascination du pixel Et de par ce concept Je pense que Toute interaction Vidéo-ludique Et vidéo tout court Peut-être absolument fascinante Oui Pour répondre Sur ce que tu dis Justement Cette histoire De fascination du pixel On trouve notamment Dans les jeux indépendants Sur ces dernières années Un vrai retour au pixel art Donc quelque part On est en plein là-dedans quoi Mais c'est tout à fait exact Et d'ailleurs Vous avez mentionné Qu'il s'agissait De jeux vidéo Orientation Idéologique Et Est-ce qu'on ne retrouve pas Dans fascination Fascination Fascisme Ah fascisme Donc tu fais référence Parce que la fascination N'est-elle pas l'outil De la dictature De la manipulation des masses Alors quelque part Il nous renvoie à cet impératif D'action Mentionné dans la question Un impératif Imperium Le sortilège de l'Imperium Dans Harry Potter par exemple A quoi sert-il ? Bah tout simplement Exercer Une sorte d'oppression On pourrait dire Genrée Et patriarcale Sur la personne Victime du sort Mais on est trop fort à ça en fait Du coup on est parmi au Stunfest Je vais envoyer un Et je pense qu'on Je pense qu'à la fin du débat On J'ai enregistré un extrait A trois hits Et il y a peut-être pas une Glissée à une conférence Quand même Moi je suis désolé Non les mecs Ils font leur conférence En streaming Et c'est streamé sur un écran Au Stunfest Oh putain Ca c'est craqué Mais du coup Ce que tu disais Pour toi Le pixel art Est-ce que c'est le fascisme Google ? Bah quelque part oui Parce qu'on peut Très grossièrement évidemment On peut schématiser le fascisme Comme idéologie Par quelque chose de très carré C'est la fin de la fantaisie Intéressant Intéressant Le pré carré Comme on disait A l'époque de Louis XIV Au niveau des fortifications à la Vauban On lui a en parlé de la quadrature du pré Au niveau de la France Bah c'est exactement ça C'est à dire qu'on est dans un système Qui va chercher non pas à arrondir les angles Mais au contraire à anglifier les ronds Et c'est précisément ce qu'on retrouve avec le pixel Puisque vous ne pouvez pas faire un rond en pixel art C'est pas possible Vous aurez toujours cette logique du carré partout Et c'est extrêmement intéressant C'est également ce que j'ai vu en psychologie Et d'ailleurs J'aimerais rebondir là-dessus Parce que Qu'est-ce qu'est le pixel art Sinon un carré Mais en plus une image simplifiée On rend la chose plus simple La masse peut comprendre Vous savez On est dans la malgarde On comprenez rapidement le concept Pas besoin de regarder à des millions de pixels Qui vous font partir dans tous les sens Qui vous font réfléchir etc. Non non Un simple objet En petit carré Impossible de l'interpréter différemment On voit droit au but On peut manipuler facilement Et alors à votre avis Pourquoi les intellectuels Fuient les dictatures Par exemple Nikola Tesla La seconde guerre mondiale Qui s'est échappé d'Allemagne N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ah oui C'est parce qu'ils ne sont pas sensibles A cette simplicité Vous voyez ? Qui est faite pour atteindre la masse populaire C'est ce qu'on appelle le prêt-à-penser quoi Le pixel au final C'est du prêt-à-penser je pense Comme tu le dis très bien C'est-à-dire que c'est pas une pensée recherchée en fait On mâche directement l'idéologie des gens C'est ça C'est la simplicité Mais d'ailleurs ça se voit dans la création Enfin n'importe qui peut faire un jeu en pixel art Ca demande pas des compétences Il n'y a pas de physique complexe à gérer Comme on aurait dans un jeu un peu plus abouti Comme même en Call of Duty par exemple Qui est décrié comme pour beaucoup de choses Mais dans les faits le moteur 3D est impeccable Et ce qu'on retrouve souvent dans les productions indépendantes Ben ça un moteur sans fantasy finalement Qui se contente de 4 axes Un axe par côté du carré quoi Exactement Et qui n'en sort pas Exactement il y a une espèce de culture de la médiocrité Qui se développe en ce moment dans la création notamment vidéo ludique En indépendance ça c'est sûr Et qu'est-ce qu'on cherche avec cette culture de la médiocrité ? On cherche à dire mais vous aussi vous pouvez créer vous aussi vous pouvez être un artiste Alors que tout part d'un mensonge L'art est réservé à l'élite actuellement Et qu'est-ce qu'on cherche à faire penser à partir de là ? Moi aussi je peux créer nous sommes tous égaux Donc moi je vais bien vouloir écouter cette personne là Qui me fait passer ses messages idéologiques à travers son jeu vidéo en petit carré C'est quelqu'un comme moi vous voyez C'est ça la base C'est ça C'est chercher le reflet de l'autre dans les carrés des pixels en fait Et se conformer à ce reflet C'est comme une sorte de miroir en fait Le pixel sera un miroir Et on sera en face Et ce qui serait le reflet ce serait non pas nous Mais le créateur qui nous imposerait la vision qu'on a de nous même Grâce au pixel Et voilà qu'est-ce qu'a Loli à dire sur ce sujet car moi pour l'instant je trouve que les interventions de mon ami Porcogoul sont très intéressantes Alors qu'en est-il du coup pour les jeux textuels ? Alors Un jeu textuel n'est pas un jeu Alors je me permets d'intervenir parce qu'il y a une question justement d'un... C'est pas radical D'un... d'un auditeur et d'un... Ah merde ! Et du public Alors on me dit Est-ce que... quel est le... Le pixel art sur Neko Atsume ? Alors qu'est-ce que c'est que ça encore ? Je pense qu'il est assumé déjà J'aimerais rappeler déjà pour commencer Que le Japon Était le premier allié de l'Allemagne nazi Pour commencer Je pense qu'on peut commencer par ça Je pense qu'il faut commencer par ça Voilà Hein parce que c'est un pays qui s'est réhabilité un peu depuis notamment Auprès des personnes on va dire des gros puceaux Et... Alors que dans les faits c'est avant tout un pays fasciste De... C'est un pays de merde hein ! On peut le dire Ouais c'est un pays de merde Et on le voit par exemple Sur les événements tout récents Kojima qui s'est fait virer C'est ni plus ni moins que Konami Qui réalise qu'ils ont fait une énorme erreur En embauchant un Jap quoi Un Shintok Mais enfin historiquement le Japon est toujours nazi Et on peut voir là certaines publications qui sont Encore très violentes, très virulentes Qui sont... On sent que le Japonais Se prend un retour à un certain ordre Oui bah prenez par exemple un manga très connu Que tous les enfants regardent Il a quoi sur la tête Nejiyuga ? Hein ? Il a quoi ? On regarde ? On regarde en stream ? Il a besoin d'afficher ou vous savez ? Voilà ! Il a le symbole des nazis La croix crantée Après euh... Sans tomber dans le... Dans le fanatisme On sait tous que cette croix crantée Est un détourné Google On peut pas... Oui mais c'est facile de se cacher Derrière des significations que personne connait Pour dire on est pas... On est pas fasciste hein ! Mais justement quelle meilleure assurance De pouvoir protéger ces symboles fascisants Que celle de les détourner de façon à ce que l'initié comprenne bien à quoi il a affaire Et puisse accepter le concept et faire partie... enfin... Faire de lui-même partie intégrante de sa cause Et pourtant garder un argument Ah non ! Ce n'est pas la véritable croix nazie ! J'ai envie de dire ! Oui c'est... C'est pur populisme ! Ouais ! C'est ça ! C'est chercher... En fait c'est ce foot de la gueule du monde C'est profiter justement d'être... Qu'on se le dise ça ! Les arabes font ce qu'ils veulent dans ce pays Et du coup... Ce qui se passe c'est que les fascistes aussi font la même chose Puisque c'est le ying et le yang en fait C'est deux poids deux mesures C'est une seule balance Et du coup s'il y aurait été équilibré du coup le poids de l'autre côté doit augmenter Je fais des gestes avec mes mains Il faudrait qu'on ait une webcam Mais... Il faudrait qu'on fasse un Skype du coup Je ne sais pas Mais je n'ai pas de webcam Et voilà ! Voilà ! Moi je pense que du coup voilà C'est pas... C'est facile De se retrancher derrière des symboles un peu détournés Moi si je fais un zizi et que j'y mets des yeux Ca reste une bite hein ! Soyons sérieux ! Voilà ! Merci ! Mais... En France quelque part le zizi c'est... C'est le symbole de la liberté de parole non ? Non non ! C'est le symbole du patriarcat Tout simplement ! C'est... Regarde ! En commun la plupart des hommes Hein ! A part évidemment les hommes un peu... On dirait un peu au-dessus Les sous-hommes ! Les sous-hommes ! Non non ! Au-dessus ! Les trans ! Les hommes trans n'ont pas de pénis par exemple Ah bien ! T'as ensuite transcendé le genre... Voilà ! Ces gens-là ne sont pas dans le... Les trans qui viennent de transcendé Il y a une transcendance ! Voilà ! Ben oui ! Trans... Oui ! Transcendé ! C'est l'élévation au sens bouddhiste quoi ! Ce n'est pas... On n'est plus dans les religions fascisantes monothéistes comme on a en Europe ! C'est une religion... Ben mieux ! Oui ! C'est différent ! Mais c'est mieux ! C'est mieux ! C'est pas celle de l'homme blanc... Un pays est héterosexuels... Abloïstes et patriarcales... Et dominateurs évidemment ! C'est assez redondre... Alors du coup autre question qui est posée par la C-pop... Par la plebe j'ai envie de dire... de la culture du zizi dans le pixel art alors la culture du zizi dans le pixel art je crois que nous devons appeler notre intervenant Bob Lennon qui sera le mieux pour répondre y a t'il des images pixelisées alors pour parler de Croigammé mais Croigammé c'est finalement assez simple à réaliser en pixel art parce que ça reste un cas d'étude la photo du zizi de Bob Lennon alors que par exemple une colonne universée c'est pas le premier des cons qui va pouvoir faire ça en pixel art excusez moi du peu quand même alors que moi enfin moi quand j'étais sur minecraft quand je faisais une Croigammé ça me prenait 20 secondes donc vous voyez on est toujours dans cette idée de simplicité du symbole fasciste pour qu'il soit retenu plus et plus évidemment par les masses j'ai envie exactement c'est là dessus que j'allais revenir moins d'informations j'ai envie de réflexion j'ai envie de demander qu'est-ce qu'un pénis pixelisé sinon encore plus de recherche de la médiocrité de la masse populaire le pénis c'est rigolo ah ah c'est une petite trompe avec de petites boules s'amuse forcément le petit bof et il est qu'elle est flambie 1 oui évidemment comment mieux appâter la masse populaire à accepter ses idées la plupart du temps fascisante patriarcale et que le faire rigoler avec les symboles amusants burlesque qu'il reconnaît vous voyez voilà c'est 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 à l'image des cours de stand up qui vont être restaurés au collège c'est le nivellement par le bas et toutes ces réformes du collège vont dans ce sens en réalité on parle d'un gouvernement de gauche mais c'est un gouvernement de gauche fasciste 1 n'oublions jamais dit voilà les nazis c'était le national socialisme je vais vous faire une simple comparaison que n'importe qui avec il faut savoir lire entre les lignes voilà quelques n'importe qui avec une petite base en technologie peut faire c'est que vous prenez parti socialiste et vous prenez national socialiste est ce que vous commencez à comprendre est-ce que le conseil à faire des liens à faire des liens je vais vous le revient plombant parti socialiste national socialiste on serait pas sur quelque chose de ressemblant eh oui eh oui c'est exactement la même chose mais forcément ça vous gêne c'est normal la vérité choque toujours personne ne veut accepter d'être observé d'être manipulé tout le monde veut être se peut agir de son propre chef je comprends tout à fait mais il faut savoir accepter la vérité regardez ces symboles c'est pénis ces croix gammées détournées on cherche à vous mentir on a on a en charge à se servir de vous dans le mythe de la caverne finalement quoi avec avec ces gens qui seraient en train de regarder des ombres des ombres shintok sur le mur et quand on leur montrerait la lumière préférer retourner alors alors je pique s'élise et de niaque de merde en fait je cherchais mais simpliste j'aimerais vous faire réfléchir sur quelque chose en 2006 jacques chirac contre jean marie le pen c'est en 2007 pour ça contre jean marie la peine au dernier tour qu'est ce qui se passe mobilisation de tous les partis pour dire c'est pour jacques chirac la masse a suivi vous y avez réfléchi à ça pourquoi qu'est ce qu'il y avait de mauvais dans le parti dans le parti front national à cette époque si et aujourd'hui maintenant que les gens sont plus éveillés sont plus renseignés voit le parti fn qui revient en force il doit pas être si mauvais alors c'est ici qu'est ce qui s'est passé en 2006 alors tout le monde a été manipulé c'est aussi simple que cela est un tour de force de toute façon c'est l'um ps qui a réalisé une fois de plus son grand enfumage il avait fait en 1980 où ils avaient complètement arnaqué les communistes finalement leur proposant un impact mes couilles là pour leur voler leur voie mais c'est une habitude chez ces gens là et je trouve ça triste qu'on les a encore à la tête du pays moi en 2013 les gens ne se renseignent pas les gens préfèrent jouer préfère aller sur steam green light et se sentir tel un bourgeois donner quelques pq là bas des adénés à couer ou des gros quand on voit qu'on regarde dans le ciel et que celui ci est rayé de camcraze et que personne ne se pose de questions et alors on va voter pour les gens pour les parties conseillées il faut s'élever les gars c'est google on peut on peut s'en servir assez gauche et une source fiable il vous suffit de taper camtrail vous trouvez vous tomberez direct sur des sur des blocs de gens qui se renseignent vraiment ils sont qui sont éveillés mais attention restez bien assis sur vos chaises parce que sinon vous allez tomber à la renverse on est bien prenez une chaise avec des accoudoirs un truc comme ça au moins parce que moi la première fois ouais ça m'a fait un choc et pourtant je suis quelqu'un qui étudiait vachement de deux trucs telles la sociologie moi je suis étudiant en électronique donc tout ce qui est biochimique et tout je connais et mais moi ça m'a ça m'a abasourdi je pouvais pas imaginer ça dans une fac on me dit que que tout ce qui rentre pas dans la dans ça j'appelle ça la doxa gauchiste mais en réalité voilà c'est c'est tout le corpus universitaire obligatoire dans toutes les facultés donc tout ce qui rentre pas là dedans qu'on considère de suite comme une pseudo science comme par exemple tout ce qui est astrologie les soins par les pierres et tout ça pourquoi ce ne serait pas vrai si tous les gens éveillés qui comprennent que les chemtrails existent sans serre c'est quelque part il ya un fond de vérité là dedans c'est ces gens là sont pas fous je suis désolé ils sont pas fous que je vous ai ajouté messieurs on va passer au prochain item je pense alors le prochain item alors qu'est ce que nous avions donc on a commencé donc à attend la journée un très joli quand même il me semble alors il sport voir avenir et critique des présupposés métaphysique sur lequel il repose de physique et export c'est alors ouais alors quand on parle de méta dans l'esport et le raccourci pourquoi ton avis gros gourou est vrai la métaphysique voilà pas le métaphysique gaming c'est ça me paraît évident j'ai beaucoup parlé à ce que quelqu'un souhaite intervenir en premier loli par exemple en spécialiste dans spécialiste du métaphysique donc je propose qu'on s'attarde d'abord sur la première partie de cette question qui est l'histoire de l'esport est ce que quelqu'un pourrait nous faire un bref résumé ben je pense que rb toi qui est sportif professionnel électronique tu pourrais nous rappeler comment tout ça a démarré quoi rb rb et barré quel avatar c'est vrai qu'il nous a abandonné je fais mes pattes à toi oui voilà c'est ça t'es entre qui fait ses pattes alors bon pendant que mon collègue fait ses pattes portes quand on a commencé à parler de l'esport ouais mais je préfère attendre quelqu'un de quali quelqu'un qui est sportif professionnel bien sûr mais on peut peut-être réinitier le débat alors l'esport où tout ça a commencé d'abord déjà est ce qu'on a déjà on peut peut-être définir ce qu'est l'esport qu'est ce que l'esport et quand et a-t-il vraiment existé quand on a dit c'est ça c'est de l'esport alors l'esport c'est quoi ben l'esport c'est sport électronique tout simplement c'est tout ce qui est sport en rapport avec genre des sortes de machines qui fabriquer qui fonctionnerait avec de l'électricité donc par exemple les sports avec des voitures par exemple la coupe égale m6 comme c'est un sport électronique voilà on s'affronte voilà par exemple voilà à partir du moment en fait on a des composants électroniques et c'est ce qu'on appelle de l'esport une définition qui est un peu globalisante mais qui permet de cerner l'intégralité de la problématique pour être plus précis concernant l'histoire pourrait on pourrait éclairer c'est ça en plusieurs catégories d'abord les jeux pour salles autistes de merde donc par exemple tout ce qui est d'eau à la ligue des légendes tout ça smite ensuite voilà jeu que j'appellerais pseudo sociaux voilà que les gens sont groupés en équipe et en réalité c'est des salles autistes voilà ils sont vers ces jeux là ils pouvaient jouer les savais ce que ce que tu veux dire dagon c'est que là on regroupe des autistes voilà et là on touche à une vraie problématique dans ce milieu c'est à dire l'ostracisation de tout ce qui n'est pas dans la norme c'est à dire qu'on se dans leur norme à eux c'est une norme nord dégénéré quelque part les autistes donc dans leur norme de dégénérer tout ce qui n'en sort pas en est exçu et c'est pour ça que par exemple on retrouve dans ces milieux beaucoup d'homophobie de transphobie de validisme toutes ces seules choses là qui font qu'aujourd'hui le milieu la communauté des gamers elle est épouvantable à vivre pour quelqu'un qui n'est pas de leur mouvement de leur pseudo mouvement de gamers cis blancs hétérosexuels et autistes quoi j'ai vraiment d'avant tu as tu as choqué quelqu'un par tes propos en parlant d'autiste et de dégénérer sur les jeux de type lol et dota donc s'il la fait c'est moi qui est s'il la s'il la fait il ne l'a pas fait sciemment c'était d'une généralité il n'est pas d'attaque ad personam sachez-le l'e-sport lumi gauchiste parmi les lumi gauchistes parce que la vraie question si on parle des autistes mais du coup comment communiquer que ces autistes parlait de l'autisme après tout qu'est ce que dit si vous voulez on parle du autisme ça va se passer pour vous les enfants sinon la création superflu d'agitation médiatique autour de rien du tout nous rappelons qu'on parle de jeux vidéo messieurs des jeux vidéo alors pourquoi pourquoi de temps autant d'importance à cette e-sport alors que clairement il n'y a rien mais pas d'information il n'y a pas de réalité derrière dans vidéo et oui dans e-sport il ya sport alors que dans un sport typiquement dans un sport il n'y a pas de gros là à part dans l'espoir de calculture les japonais les sumo et là on est sur ce qu'on avait dit précédemment c'est à dire que c'est un peuple dégénéré les sumo ou les japonais sont un peuple dégénéré alors mais ce que ce que nous disions c'est que c'était pas un vrai sport l'e-sport parce que parce qu'il y a des gros lard par exemple je suis non qui comme par hasard est un chintok aussi on le rappelle et ben c'est un gros alors que dans un autre sport vous ne pourriez jamais trouver dans un vrai sport de gros là vous prenez christian alors que la pétangue n'est pas un sport et là justement j'aimerais rebondir j'aimerais rebondir c'est un jeu justement pourquoi pourquoi tous les e-sportifs sont-ils chinois à la question alors il ya des éléments de réponse également également attendez je propose ma réponse et on peut également se poser la question qui sont ces personnes qui sont choisis pour jouer à des jeux vidéo et offrir le spectacle à la masse populaire alors que n'importe qui peut jouer à un jeu vidéo concrètement nous toujours des chinois n'est ce pas des chintok alors là j'aimerais rebondir sur la métaphysique dans les jeux vidéo par exemple celle ci au début de league of legends vous en avez parlé oui était on va jouer à chenille d'accord et d'un seul coup tout le monde s'est arrêté de le faire car la métaphysique a évolué et on est parti sur une base de personnes en bas une personne mieux et c'est pourquoi ça n'a aucun sens un modèle n'est pas mieux et meilleur que l'autre chacun chacun suit le même modèle et ainsi qu'on dirait il ya une confrontation du même modèle qui permet un équilibre quel que soit celui ci on pourrait très bien joué à trois eaux et en bas vous voyez oui alors justement j'aimerais c'est marrant parce qu'on peut faire des liens avec le débat précédent ça n'a aucun sens ça attire la masse populaire on manipule est ce que vous avez déjà pensé au mot test des recherches les recherches l'esprit et les chinois 1 en temps de guerre qu'est ce qu'ils faisaient sinon des recherches sur le corps humain ouais dans les grands oui c'est précisément ce qu'ils faisaient les chintos et qui sont ceux qui jouent aux jeux de e-sport voilà je pensez-y pensez-y je laisse méditer là dessus oui j'aimerais vous renvoyer d'ailleurs à un article que j'avais écrit il ya quelque temps à l'époque où je siégeais à la chaire de sociologie de l'université montpellier 2 qui s'intitulait pourquoi les coréens sont balaises en e-sport en fait et où je parlais justement mais de ce racisme qui a de cette de cette discrimination envers envers les blancs qu'on trouve qu'on trouve dans l'e-sport et ça rejoint tout à fait ce que tu dis à savoir c'est que des chintok je pense que ça est tout fait tout à fait car je vais vous mettre le lien dans le dans l'article hop voilà enfin dans le dans le chat voilà voilà c'est arrivé dans le chat on est bon oui la pornographie qui a son rôle à jouer également oui d'ailleurs c'est le titre la frustration sexuelle voilà on y reviendra à la pornographie puisque la conférence suivante ça s'appelle l'érotisme et la pornographie dans le jeu vidéo dédié par ses déliés elle arrive elle arrive juste après et c'est pas un hasard au niveau de la sélection des mais il faut savoir faire des liens les gens lisez entre le disait entre le et fait le lien entre les paragraphes quelque part quelque part c'est tout ce qu'on vous demande tant qu'auditeur vous êtes là pour recevoir un nourri j'ai aussi pour faire voilà pour faire ce travail on vous donne la piste mais la réflexion elle viendra de vous même c'est ça à se faire comprendre apprenez associé apprentissage les compréhensions d'accord non vous allez finir comme tous les élèves qui est dans le cerveau était lavé à l'école qu'on a bourré d'informations qu'on n'a jamais appris à réfléchir n'est ce pas oui c'est ça c'est qui a et qui gobe tout et n'importe quoi et c'est la suite logique voilà qui vont regarder bfm télé et télé enfin c'est c'est qui vont voter umps voilà que pour flamby qui trouve que c'est très bien ce que fait monsieur flamby c'est même personne là qui plus jeune on retrouvait en train de jouer à deux en votre lane un au milieu en voyant là c'est ce genre de là et qui voilà c'est tous ces gars là finalement qui balance leur pognon sur fixateur pour financer des projets à la con mais c'est pour rendre dans cette logique en fait d'uniformisation des esprits en fait on veut des citoyens qui soit qui soit avant tout des des investisseurs prêts à faire fonctionner un système qui le rendra encore plus bête et c'est c'est un cercle infini et c'est là le seul endroit où on peut vraiment parler de cercle dans cette dictature qui au fond carré du début à la fin c'est vrai tel le pixel art et oui vous voyez c'est pas là c'est pas de la merde ce qu'on vient quand même un service monde des masses par le carré le jeu vidéo voilà parle par le pixel 1 par la vulgarisation un conditionnement par la rédition des mécanismes alors raymond point carré est il le fait perdre du pixel art alors alors il faut savoir que vraiment point carré d'abord en fait il a il a toujours détesté les jeux vidéo pour plusieurs pour plusieurs raisons d'abord c'est que un point ne peut pas être paré et ça c'est un truc qui lui a fait qu'il a fait couvert toute sa vie puisque quand il a entrepris des études de mathématiques notamment les mathématiques supérieures il en souffrait énormément puisque tout le monde quelque part lui disait mais mais t'es qu'un gros con tu démarres ta copie par point carré à chaque fois en commençant par ce genre de conneries avec un point n'a pas de forme et un point en réalité voilà ça n'a pas ça n'a aucune abstraction de cet aspect là de son enfance de sa biographie est née une haine sans fond pour tout ce qui sera porté au carré et donc au pixel art et c'est là que l'histoire et la récupération des gauchistes est assez formidable sur ce point de faire de lui comme tu le dis le père le père du pixel art et c'est quand même sacrément fort à père bien sévère alors c'est la même chose qui voilà c'est la même chose qui s'est passé avec finalement tesla et d'issons tout le monde pense que tesla c'est le grand génie qui a inventé l'énergie libre et tout que c'était un génie le ce mec là il a il a spolié edison je vais vous expliquer un exemple moi je suis étudiant en électronique edison son idée son idée c'était de faire un courant continu c'est à dire d'avoir en permanence un flux d'électrons qui arrivent chez vous donc vous payez votre facture par exemple à edf et vous receviez des électrons mais ce qui s'est passé avec avec quelqu'un comme tesla qui était malhonnête et qui était avant tout en commerçant c'est qu'il s'est dit mais quelque part ces électrons on les perd donc on ne fait pas de marge puisqu'on doit les produire donc il s'est dit on va faire un courant qui leur reprend des électrons à une fréquence la plus élevée possible pour ce soit stable c'est pour ça qu'on a du 50 hertz à 50 hertz ça veut dire que 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 200 fois par seconde 1 on vous reprend ça change on vous donne un électron vous le reprend comme ça et vous vous payez comme si vous aviez tous les électrons mais on vous en reprend sur deux vous voyez au final c'est là qu'on peut voir que ça remonte quand même très très loin les manipulations de l'ump s et que ça ne va pas parce que l'ump s c'est le nom qui a maintenant mais c'est enfin avant c'était les francs maçons avant c'était les templiers c'est la même chose ces gens là du début à la fin ça a été toujours les mêmes et leur et leurs descendants je pense que c'est que c'est clair pour tout le monde dans cette conférence alors arc une question sur l'e-sport voudrait revenir sur ce sujet alors quelle est ta question quelle est ta question c'est top arc la question s'il te plaît finalement qui est ce qui c'est qui dans l'e-sport vous avez pas remarqué quelque chose à son propos ses performances vous n'avez pas l'impression que c'est une des personnes qui travaillent le plus travail évidemment on mettait ça entre deux gros guillemets il est sur ce jeu il est parce qu'il est noir forcément et pourtant qui échoue constamment qu'est ce qu'on remarque sur le dernier tournoi ok attendez à les seeds étaient mauvais pour lui alors qu'il est reconnu comme top player à hasard n'est ce pas est ce que vous avez déjà regardé à l'une de près est ce que vous avez remarqué qu'il était chinois et bien non il est black il est noir et oui ça fait mal il faut savoir que les japonais sont extrêmement racistes envers les noirs donc souvent je vais vous trouver un exemple caricature japonaise est ce que est ce qu'un noir peut être associé à des projets de l'ump s voilà tels que la recherche le genre les mains que les japonais mettre sur sur de nouvelles méthodes de manipulation plus globalement rb rb puis gomé on pourrait dire est ce qu'un noir peut être associé à une réussite voilà c'est un autre débat je pense et là on se focalise sur l'e-sport qui est donc un métier dominé par les shintok alors que on pourrait dire ça ça reste encore vrai que en france ce sont plutôt effectivement les mâles blancs hétérosexuels cis qui domine le marché d'emploi donc ils n'ont pas réellement leur mot à dire sur 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 l'e-sport 1 et c'est là justement qu'on est face à une vraie ingérence 1 et c'est ouais une sorte de balcanisation de la france vous avez des enclaves alors par exemple on a le meltdown le meltdown montpellier le meltdown lyon qui sont finalement possédés par les shintok alors qu'ils sont en france c'est ce qui s'est passé avec israël petit à petit ils ont racheté des bouts et au final on n'a plus pu leur dire attendez vous faites pas ce que vous voulez c'est ce qui s'est passé mais ces enclaves ne nous ramène tels pas des heures plus sombre de l'histoire parquet les gens ah bah oui et évidemment c'est ces enclaves c'est les premiers blocs dans les camps de concentration c'est le prémice du lc est donc quelque part on stigmatise des races à travers ces enclaves oui mais à chaque à chaque compétition d'histoire finalement qui sait qui gagne c'est toujours les shintok à la fin donc quelque part est ce que c'est pas stigmatisant de faire toujours gagner les mêmes moi pas je vous donne un exemple moi je fais la galette des rois avec mon petit frère pourquoi c'est toujours lui qui gagne mais parce que c'est un enfant mais il faut arrêter de traiter les japonais comme des enfants parce qu'ils en profitent bien ils sont petit taille et tout on dira on dira un peu des pucelles et tout mais en fin de compte ils sont vraiment adultes regarder regardez par exemple daigo maintenant il a de la barbe c'est plus un enfant faut arrêter pour arrêter de tout le passé parce qu'il est shintok c'est pas un enfant c'est pas mon petit frère daigo d'ailleurs n'hésitez pas à intervenir sur twitter sur ce débat avec le hashtag daigo n'est pas d'aigo n'est pas mon petit frère arc arc est satisfait de la réponse renard chenapan se disait finalement est-ce que tout ne s'arrête pas sur la taille de l'habit ici un record des frustrations sexuelles dans une activité vidéoludique ouais donc c'est la domination la recherche de la et doit pour ça qu'on trouve souvent des biologues sur le viol dans le contexte des jeux en femmes comme 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 replay ou le seul but c'est d'humilier et de violer son adversaire c'est dégueulasse le viol 1 g je le redis encore une fois parce que j'ai l'impression que chez les gamers ça rentre pas dans le ciboulot le viol c'est gravissime c'est dire que c'est pire que tout donc qu'on voit ça dans des jeux vidéo et que les que des joueurs prennent plaisir à faire ça c'est bien la preuve qu'on a une véritable ingérence de la part des shintok est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là dessus ou on peut on parce qu'on a d'autres conférences également oui non parce que enfoncer des portes ouvertes ça va bien oui vous pourriez peut-être apprendre oui 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 mais quelque part peut-être il était il faut rappeler aux gens que des portes ouvertes il faut rappeler concept de base oui notre but en fait c'est de se déclarer chez eux une activité cérébrale c'est comme ça que j'appelle ça c'est à dire nous nous lançons la ligne et une fois que le poisson de leur cerveau affairé c'est à eux de remonter le fil en tournant la moulinette et ça on pourra jamais tourner la moulinette pour eux ça c'est à eux de le faire c'est à eux d'aller vers l'avant d'aller comment dire d'entreprendre cette démarche d'élévation de transcendance comme on a dans comme tout à l'heure oui et puis ne croyez pas qu'on ne les voit pas tous tous les rassemblements de évidemment mal hétéro six jours on a l'habitude sur les forums de jeux vidéo qui viennent nous humilier qui viennent nous faire mentir en disant ce qu'on n'a pas dit ils viennent rappeler qu'on enfonce les portes ouvertes alors qu'on aimerait bien justement pour s'arrêter alors qu'en même temps ils feignent de ne pas comprendre les principes simples qu'on essaie d'expliquer aux gens et qu'ils essaient de nous faire passer pour les méchants d'histoire finalement alors que c'est pas alors que tout ce qu'on veut c'est qu'on rappelle à quel point le mâle 30 non justement pas transgenre le mâle hétéro cisgenre cherche à dominer le monde oui c'est là toujours chercher regardez flamby c'est quoi ça mâle hétéro cisgenre comme par là voilà et adolf hitler c'était quoi la même chose et stalin c'était quoi et paul pot c'était quoi et qui m'a réfléchir c'était quoi voilà toujours des mâles hétéro cisgenre et d'ailleurs kim jong un c'est que c'est quoi c'est un shintok et il est coréen et vous voyez qu'on retrouve un toujours c'est même ces mêmes acteurs dans dans tous ces conflits là ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve derrière alors pour poursuivre donc nous avions l'érotisme et la pornographie dans le jeu vidéo donc alors comme intervenant nous avons sébastien alias tmdjc merdida babi laura goudet pierre corbinet et avec comme modérateur aline alias fqpeh copine de tmdjc ah c'est bien alors quand on est sponso par non on y sort oui mais oui c'est des américains ouais ouais ça dépend ça dépend c'est ici je pense que ça dépend de la configuration en fait au niveau de la de la concentration c'est à dire que si vous avez un tee shirt avec par exemple ce que ce que mon ami poudrique qualifierait dans son jargon de méga gros cul sur votre tee shirt par exemple et que le mec joue en face de vous effectivement il a perdu la partie là parce que c'est c'est trop pour lui il ne pourra jamais se concentrer avec un cul énorme devant lui parce qu'il est habitué je vais citer je je ne je ne vole pas le travail de mon ami je pense qu'il faut le citer je cite je suis dans le texte alors je suis dans le tête texte parce qu'il lors de question de détourner les propos je voilà donc je disais donc je cite mon ami poudri donc imagine quand le petit coréen tout fragile qui a l'habitude de mater des corps philiformes il tombe sur du porne américain avec des méga gros cul il est choqué mon gars donc voilà c'est ce qui se passerait si on arrive avec un sponso porn rod avec ce qu'on appelle un méga gros cul c'est à dire que ces gens ne seraient pas capables de de se concentrer de faire leur jeu d'autiste avec un méga gros poule comme distraction juste à côté ce n'est pas possible user d'es connexion comme j'ai non ça reste qui a fui quelqu'un de la masse populaire n'était pas prêt je pense qu'il va méditer là dessus il va prendre le temps d'y réfléchir oui oui il fera son choix soit il continuera à avoir une fois en ce qu'il voit sur bfm tv soit voilà il regardera le ciel il faut qu'il fasse il faut qu'il fasse le pas lui-même un nom c'est comme j'ai dit on s'est contenté de lancer la ligne c'est à lui de la remontée et à lui de mouliner alors pour enchaîner du son finalement je pense qu'on a fait le tour de la pornographie dans le jeu vidéo puisqu'il y en a peu parce que c'est essentiellement un truc de shintok je pense qu'on pourra parler d'un sujet qui nous qui nous tenait à coeur et qui est peut être la raison de la présence de notre ami rbz27 c'est les barrières dans les jeux vidéo donc comme vous comme tu l'as rappelé tu es toi tu es spécialiste nous expliquer pourquoi ces destructions pourquoi les barrières par exemple pourquoi pas les barils ou autre chose tout à fait bien on en revient à la fascination du pixel moi je suis dans une grande contemplation quand je vois ces barrières dans les jeux vidéo et que je me rends compte que je peux les détruire que le jeu me propose cette option vous voyez car qu'est ce qu'on recherche dans la vie sinon détruire des barrières quelque part détruire ses propres barrières détruire les barrières sociales entre les personnes et là nous avons une véritable incarnation de toutes ces barrières qui nous est proposé dans le jeu vidéo et là une toute tout un panel d'outils de destruction qui nous permettent d'en venir à bout merveilleux c'est sûr que c'est sûr ce n'est pas possible et c'est là et c'est là qu'on voit que c'est un média qui est détourné de sa fonction première au lieu d'être quelque chose qui permet d'élever les gens notamment par la destruction de barrières l'homme qui souhaite détruire des barrières il ne pourra jamais faire ça dans la vraie vie et c'est là que le jeu vidéo prouve qu'il est un outil formidable pour permettre notamment la réalisation de fantasmes sains c'est fondamentalement sain la destruction et oui car le jeu vidéo est détourné par toutes sortes de médias un du côté franc maçon sioniste ouais et à la base c'est un outil magnifique c'est merveilleux c'est une invitation à construire son imaginaire à réaliser les choses les plus folles oui ouais prenez par exemple le plus pur des jeux vidéo à l'époque où justement le pixel était une prison et non pas un but en soi un le casse brique le casse brique est ce que c'est c'est là c'est une balle quelque chose de rond qui va chercher à détruire quelque chose de nombreux de nombreux carrés 1 et c'est là qu'on voit qu'on a eu à faire une récupération par rapport à les asiatiques puisque de quelque chose de rond qui détruit la monotonie et ce qui est carré on est passé à cette espèce de bêtises ou une une écolière de 12 ans doit éviter un maximum des trucs ronds 1 les maniocs shooter survivre vous voyez vous voyez comment encore une fois l'umps et les asiatiques ont récupéré quelque chose qui était positif à la base la même manière qui s'est passé avec avec tesla et edison c'est tout en arrière voilà c'est gravissime ce que vous dites là monsieur pourquoi oui c'est la terrible vérité c'est un retournement complet de toutes les valeurs que veilleux véhiculer les vidéos games à leur début je pense qu'on a fait le tour pour les barrières ouais on a fait les tours des conférences à faire quelque part on est d'une efficacité terrible alors que penserait platon de ces conférences alors que penserait platon de ces conférences oui parce que du coup c'est alors pas grand chose c'était plutôt quelqu'un de bord parce que me faites pas faire ce jeu de moi s'il vous plaît il n'avait jamais un ton enjeu il avait toujours le ton plutôt plat donc il essayait de exprimer ses idées pas d'ailleurs appeler qu'elle n'avait pas l'air il avait finalement il était temps joué en fait ça me rappelle une anecdote que m'avait raconté mon prof de littérature crocs de le roi qui est fait d'ailleurs une suite d'excellents jeux alors on regarde le roi dont le gs qui est un qui est un passionné des jeux de logique pure 1 alors je vous mets voilà le lien vers son jeu qui est inquiète un jeu très très rigolo 1 le gilard auquel on peut jouer en ligne et je pense que je ferai un coup de boule dessus enfin bref donc il me disait que platon une fois il y avait vous savez que les grecs étaient des pédales ben il y avait un des plus beaux mecs de l'armée d'alexander grand qui était venu et qui y avait dit est ce que tu veux m'enculer et platon avait dit non ce n'est pas de cette manière là que je te vois et c'est de là que vient l'amour platonique 1 et qui sait c'est très c'est très simple en réalité comme comité et étymologie platonique voilà et bien ça le la subtilité tout nique pas il n'a pas été retiré a été éludé par des siècles de barbarisation de récupération par les gens du monde l'évolution naturelle de l'obscurantisme oui c'est l'obscurantisme c'est cette manie de tronquer comme on tronque avec les pixels 1 comme on trompe comme comme finalement des informations voilà c'est de la défense information mais c'est ce que fait chaque ordinateur de la désinformation c'est à dire que vous avez par exemple moi je vais prendre de rien que je connais le signal audio dans un ordinateur vous envoyez un signal audio qui est complexe mais même un signal audio simple une sinusoïde en réalité l'ordinateur jamais il ne vous reproduira une sinusoïde il va vous reproduire un sinusoïde sur cette sous cette forme là je vais vous montrer attention alors putain faut que je trouve mon truc bon qu'est ce que tu cherchais illustré google alors je cherche voilà voilà ce que va faire en réalité votre ordinateur avec votre sinusoïde ça va ressembler à ça au final parce que en réalité un ordinateur et c'est là qu'on voit qu'ils sont allés chercher très très loin les chinois tout bonnement incapable de vous restituer un signal qui ce soir on ne comprend que le carré que le que la simplicité finalement et c'est là qu'on voit que jusqu'au processeur est quelque chose de fascisant un léger problème technique envoie des images sur le chat ne marche pas un masque non mais c'est bon je veux regarder ça si tu recliques et c'est bon ça demande justement voilà cette cette manie de tronquer un toute information pour au final ressembler que pour que ça ressemble à rien voilà le sinusoïde et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans tous les romans d'anticipation bien des gréques en 1984 en réalité ce système là c'est le système de la novlangue puisque en novlangue tout l'enjeu de la novlangue c'est de faire équivaloir des mots qui ne sont pas équivalents et en fait ce qui se passe avec quand on tronque c'est à dire qu'on prend deux valeurs qui sont différentes qui sont nuancées et quand on fait une seule et même valeur c'est ce qu'on voit vous avez une sinusoïde à la base qui est complète qui est belle et de type sphéroïde et on arrive avec des équivalences entre deux points qui sont en réalité absolument pas les mêmes alors à tout à coup il ya des soudis on a abordé la question coréenne d'ailleurs ils mangent d'ailleurs du coup est ce que la kpop est ce que la kpop c'est un outil de propagande alors évidemment en fait je dirais plus c'est un outil policier la kpop et il faut d'avoir que la kpop est avant tout à destination coréenne c'est à dire qu'il ya on appelle ça des générés du bulbe dans le sud mais mais tout le monde peut le comprendre des gens comme un certain poudrique qui sont attirés par cette culture là mais ce n'est pas à leur intention à la base parce que justement ils ont ce qu'on appelle des maigras gros cul et la kpop à la base c'est fait pour qui c'est fait pour empêcher les gens qu'on force à jouer aux jeux vidéo pour pour éviter en les frustrant en fait en les privant de pornographie on leur donne quand même ces danseuses asiatiques pour ouibou pour pour leur dire quand même mais regardez vous en avez de la meuf alors qu'en réalité il palpe jamais un cul danseuse de kpop les joueurs d'e-sport c'est alors je suis faire une petite parenthèse alors art qu'on pourra pas parler de la musculation dans le jeu vidéo puisque bobby a droppé c'est vraiment ça le truc de pd ça ça n'engage ça n'engage que vous monsieur google ça n'engage que l'intervenant et du coup on ne pourra pas aborder de la question du muscle dans le jeu vidéo cela dit je pense qu'en compréhension de la métaphique dont on a parlé c'est vrai que revenir à des choses plus basiques telles que la force brute peut-être ça aurait été intéressant aussi à le avoir de la force ce n'est pas faire de la musculation oui on pourrait rentrer dans ce débat voilà ce n'est pas ce n'est pas l'objectif ce n'est pas notre propos voilà papa aujourd'hui du moins oui aujourd'hui bien on n'est pas contre le débat bien sûr voilà on est toujours on est on est dans le dialogue contrairement au carré qui se faire nous on est le rond qui s'ouvre on explore de nombreux horizons et le jeu vidéo n'est qu'un de ces ouais qu'un seul de ces aspects mais d'une même problématique on retrouve un peu partout on a parlé d'histoire on a parlé de de géographie mais on retrouve toujours au final les mêmes intervenants et les mêmes mécaniques d'oppression quitte la question de la femme dans le jeu vidéo et de sa sexualisation alors moi je trouve que c'est un formidable jeu vidéo oui ça permet de franchement comment on aurait pu imaginer de si gros cul ouais dans la réalité alors que là ils sont là devant vous oui sur votre écran il ya des modes et un truc c'est formidable ça on ne vous ferait jamais on aurait imaginé ça il ya 30 ans dans skyrim vous pouvez télécharger des modes qui permettent de régler la taille du cul des seins est ce que avec avec une femme dans la réalité vous pourriez avec un simple ça doit lui faire des gros t tout et un petit plus si vous aimez ça ou l'inverse en réalité les jeux vidéo c'est une manière de d'embellir la femme en fait de la faire correspondre à ce qu'elle devrait être les jeux vidéo ça devrait toujours être ça c'est qu'ils devraient pour les choses est ce que est ce que c'est pas encore une machination politique pour que les gens restent devant leur ordinateur à contempler cet idéal qui mais les gens voient le mal pas dans la réalité parce que en vrai en réalité ont été le sens et comment vous avez pensé à ça c'est quelle forme un sein et un bon cul c'est rond c'est rond et c'est ce qui fait peur justement à à ces gens de la dictature du pixel c'est pour ça qu'on retrouve tous ces gens anti gros t tout anti méga gros cul toujours dans les jeux indés en pixel art avec du carré 1 parce que finalement être face à des gros t tout ça leur fout les boules un boule qu'ils n'ont d'ailleurs pas alors fou les cubes même voilà on pourrait dire voilà alors là voilà on est face à deux groupes et tout merci jean michel bouken voilà j'étais sûr que je trouve à une image pour exprimer votre propos monsieur vous voilà en fait la femme à qu'à partir du quel moment commence à elle devenir intéressante là sur cette image laquelle vous attire laquelle vous allez remarquer si elle passe dans la rue hein je pense que c'est vraiment un deux trois quatre cinq la cinquième parce qu'elle a des normes était tout bien rond alors que vous prenez la première enfin c'est une arabe en quelque sorte avec son voile 1 alors marcelé sous leur venir quelque chose par rapport à cap up il nous dit la cap up n'était pas une déformation linguistique au barbare des capots de la seconde guerre mondiale est-ce qu'on retourne pas un peu au fasciste du pixel art quelque part oui oui ah bah évidemment c'est que c'est finalement je vois qu'il y en a qui ont ont déjà commencé à remonter la ligne on entend les moulinets c'est que tout est dans cette espèce de symbolique un peu un peu ridicule un finalement c'est comme ces étoiles ces croix gammées qui sont un peu modifié mais c'est la même chose cap up à peau on change un peu pour pas se faire gronder mais c'est la même chose ils essaient d'avancer à à pas de loup mais comme ils sont finalement c'est des gens un peu con à la base donc du coup ils sont obligés de se faire des signes de reconnaissance comme ça et capo cap up c'est un autre exemple un de l'appareil la croix gammée ouais on nous dira que ce n'est pas la même chose qu'il ya un paix à la fin de cap up mais vous est-ce que vous l'êtes de ceux je vous laissez manipuler les gogo les gogo est-ce que vous êtes ceux qui réfléchissent un voilà et j'étais déjà question est là dans la société on parle même plus de d'être ceux qui réfléchissent mais d'être ceux qui réfléchissent mais on est voilà tellement on est on est dans une fracture de la société entre ceux donc qui font l'effort de réfléchisme et ce qui reste dans la masse coagulée dans cette dans ce carré aux ongles aux angles parfaitement délimité dans le schisme sans réfléchir quelque part voilà oui mais parce qu'on a identifié les origines de ce schisme alors est ce qu'on a des pistes est ce qu'on peut est ce qu'on peut le matérialiser le tracé dans le temps alors ce point de divergences où peut-on le situer alors j'essaie de remonter il est antérieur au moyen-âge bien évidemment le premier schisme dont on a le plus entendu parler en réalité ça veut dire que quelque part il ya une période encore de plus grand obscurantisme qu'au moyen-âge ah oui bien évidemment puisque c'est un nom c'est un un autre client qui avance à visage cassé caché c'est à dire qu'à l'époque du moyen-âge bon gros les mecs ils arrivaient ils vous choper ils vous brûlée mais c'était c'était droit dans les bottes 1 et on retrouve toujours la cette logique des bottes dans le bruit des bottes et c'est vrai qu'on retombe sur nos sur nos pieds qui ne sont pas dans des bottes les nôtres et j'ai pieds nus actuellement voilà moi je suis en tombe je pourrais lever mes pieds si j'avais une webcam vous verriez que je suis en tombe et je perds un peu mais c'est important de faire des discrétions pour bien pour être dans la nuance alors tu es en boîte et toi tu as qu'il ya des sous excuse moi mais ton nom ça fait un peu chintoc quand même donc c'est pas étonnant que tu portes des bottes attaques il ya des sujets j'ai reconnu son pseudonyme je pense que c'est quelqu'un de qu'on doit élever encore parce que ouais il a il a lancé mais déjà sa présence ici c'est déjà peut-être un pas en avant il a peut-être déjà commencé à toucher à la canne à pêche 1 ouais il touche le bon bout on va dire mais voilà moi je pense que pour avoir terminé comme ça à finir par se personnifier voilà avec un pseudo pareil faut faire attention qu'ils se la mettent pas dans le cul mais sinon il serait bien monté alors quelque part et peut-être que t'as qu'il ya des sous et noir on ne sait pas alors par extension à vos souhaits monsieur si bien et voilà nous disons quoi déjà alors on digressait sur l'obscurantisme plus prononcée puisque au moyen-âge donc on jouait franc jeu c'était un bûcher franc il n'y avait pas de procès c'est une accusation arbitraire voilà c'était irrévocable pas de procès qui aurait été truqué 1 de toute manière et c'est maintenant c'était mano mano en fait mano sorciereau plutôt du coup mais mais c'est le concept reste là alors que de nos jours ben on est on est dans l'accusation cachée à on est dans les associations de consommateurs tous et tous ces trucs de lâche finalement pour pas avoir affronté les vrais problèmes à y aller à bras à bras le corps et donc pour revenir à ces histoires nous cherchons donc les origines c'est de ça qu'on parlait les origines de ce schisme entre entre les transcender les éliminés nous c'est à dire nous et les gens qui ont suffisamment remonté remonté le fil finalement on se demande n'est-il pas aussi vieux que l'humanité c'est à dire que personne n'a vraiment la réponse à cette question-là puisque aussi loin qu'on remonte on trouve toujours une trace d'une élite éclairée et après d'un peuple mouton prenez prenez l'exemple 1 les égyptiens moins de 2500 ans avant jésus-christ qu'est ce qu'ils faisaient il y avait une élite qui savait faire les plans des pyramides construire les pyramides et il y avait les autres qu'est ce qu'ils faisaient ben il construisait et il tirait les cailloux et ça les dérangeait pas 1 et là cette civilisation elle a survécu des centaines des centaines d'années comme ça ça ne dérangeait personne et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec 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 une masse qui fait sans brancher son ce qu'on lui dit de faire pourquoi tu dis des trucs vrais il faut semer le doute bon est ce que d'abord ajouter quelque chose là dessus je pense tout à fait du côté de porco google un avis très éclairé sur la question et ben j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai un ami qui est étudiant en sociologie j'ai fait des études de médecine 1 et d'électronique donc et des études car aussi donc effectivement j'ai une connaissance qui est pluridisciplinaire est ce que l'électronique sinon une représentation plus en miniature de notre propre société oui oui c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure quand on parlait justement de ces signaux tronqués et où on aurait les signes solides 1 les gens qui sont dans la rondeur les tétourons et tout et de l'autre les carrés les filiformes les la simplicité la médiunité mais je demande un bannissement pour dieu monsieur caractéristique oui j'aimerais c'est bon les 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 gobelins là sur le sur le chat c'est c'est fini c'est qu'au bout d'un univers et arrêtez de zoner avec vos niaoux là ça suffit tu parlais d'une médiocrité google est ce que de simplicité est ce que quelque part on ne on ne se sent pas obligé de donner de la simplicité à la plèbe aux gens pour que de même y étendent vers l'excellence et une création plus supérieure non parce que la médiocrité c'est un c'est un confort un la médiocrité c'est un carré vicieux la médiocrité voilà on est dedans on n'en sort plus on va de quoi en quoi on rebondit un on s'y repose justement la médiocrité c'est simple il n'y a pas à chercher à produire beaucoup il n'y a pas à réfléchir il suffit de se contenter de des simples choses qu'on a des simples informations qu'on nous ouvre dans le crâne et il suffit de laisser couler voilà on se on se on se laisse vivre ou plutôt on se laisse survivre on n'est pas dans la dans la dans la vie dans la doc ça comme comme aurait dit quand on est complètement dans la survie simple alors en bannissant ne serez vous pas en train de reproduire l'oligarchie d'ores et déjà en place dans notre pays et de façon pour ce qui est du bannissement c'est bibi donc on verra ça plus tard alors donc on a dit le confort qu'apporte la médiocrité oui c'est dans ce sens comment d'ailleurs les dernières réformes du collège c'est complètement là dedans c'est l'oligarchie alors comment appelle-t-on loli il combat des yakuza en russie à dos de chameaux personne ne sait dans le chat ah non moi je sais pas il s'agit des aventures bizarres de jojo ah énorme pas mal alors on peut reprendre le débat alors moi j'en avais une autre de blague que j'ai déjà fait mais que je pense qu'il faut qu'il faut refaire à c'est lui mps la blague alors attend il me fait plus tant rire avec les années 1 quand on voit le pouvoir qu'ils ont alors ça devient redondant donc attention blague les plus courtes sur les meilleurs vous savez à quoi joue les joueurs de schmup africains réponse alors j'aurais dit vous savez à quoi jouer les joueurs de schmup africains réponse aux manioc shooters le manioc c'est le petit caca qu'on peut voir dans le layout à côté de la machette et bien voilà je pense qu'on a fait on a comment dire on a fait une bonne première lecture des problématiques qu'on avait je pense qu'on a bien cerné le sujet entamé déjà assez assez sérieusement ce sujet qui est vaste mais qui n'est pas si complexe puisque retrouvera toujours les mêmes mécanismes à tous à tous les étages c'est vrai que les thèmes sont redondants quelque part oui mais c'est une redondance ce qui est parce qu'on est on est dans le dans le systématique avec avec ces gens ces gens carrés chinois tout ça c'est c'est un système en fait c'est un système d'oppression donc voilà je pense qu'on a on a fait le tour je pense le tour rond dans système carré très important mais je pense tu as dit que soit tout est rond soit tout est carré c'est à dire qu'on reste on reste dans un système binaire il n'y a pas de place pour d'autres formes il n'y a pas de place pour une autre de l'excentricité j'ai envie de dire on peut pas on peut pas envisager un 2d cadre à partir du moment où vous envisager une autre forme vous envisager un coin et le coin c'est ostracisé celui qu'on met lève qu'on met au coin pourquoi on le met au coin pour le punir donc à partir du moment où vous envisager j'ai une forme qui a un coin et toutes les formes ont des coins à part une le cercle et pour cela que je pense que au contraire il faut rechercher uniquement ce système là qui n'ostracise personne est ce que l'audience aurait éventuellement des questions par rapport aux thèmes abordés alors allez-y c'est le beau c'est le moment alors j'ai la question qui est l'oligarchie et l'oligarchie aucune idée c'est pas il s'appelle bourniquel pourtant ouais pourquoi le fond du thé pourquoi le vert alors tu aurais préféré le gris peut-être ben c'est ça le vert de la prairie ou le gris de la vieille de la cité parce qu'on nous a dit que pour devenir célèbre en streaming il fallait un fond vert ouais on a mis un fond vert donc apparemment ça a l'air de porter ses fruits voilà c'est ce qui fait que ça a l'air impressionnel voilà et vous pouvez avoir la mire sous mundir qui montre bien notre professionnalisme c'est vrai mundir qui a une très belle machette d'ailleurs à la main preuve que malgré tout c'est mundir est à la fois la représentation de l'homme sauvage et de l'homme civilisé oui c'est c'est bon maintenant je vais aller prendre mon micro et faire un micro au trottoir avec les gens torchés dans mon village qu'est ce que vous en dites ah bah écoute c'est la fête de mon village c'est vrai que c'est la fête de ton village je suis enfermé je suis enfermé dans ma cabane pendant combien de temps la fête une semaine mon gars ah merde je pourrais passer limite je vais me cacher ben ouais mais je suis censé aviser mes partiels à la veille mais moi je peux vraiment contrôler on va dire ouais marlard alors question de ta couille à dessous marlard ne se reste pas une vision ne serait ce pas la vision transcendée de bundir parce que non non c'est une pute ouais moi j'ai toujours ça c'est un truc que j'ai toujours dit je trouve qu'elle ressemble vachement à obélix c'est pas une vanne ou quoi je trouve qu'il y a un côté obélix je ne saurais pas dire de où il y a un côté gaulois dans sa tête j'essaie de trouver je vais taper gaulois d'astérix on va essayer de trouver marlard la gauloise marlard la gauloise on filtre alors non cette question n'a rien à voir avec le débat dieu qui a dit l'irix heures de la non on n'a pas sa place du goût mais regardez vous trouvez pas qu'il ya une certaine ressemblance quand même attend on va faire quelque chose voilà entre marlard qui nous part de gender c'est que si tu reclique sur le lien tu es face sur l'image tu as un lien plus propre et c'est et cette gauloise je pense que tu aurais pu mettre un gaulois mal oui mais là j'aimais bien le j'aimais bien le gif sur deux sur deux frames oui très bien je pense pas que ça serait fait de couette parce que c'est vrai que mais tu as vu ce dos accusateur oui qui accuse tantôt en haut tantôt en bas c'est ça c'est ainsi donc le coeur de l'homme oppresseur tantôt son pénis instrument du patriarcat ouais bah on a battu une bonne heure alors je pense que du coup google je pense que ce qui serait bien c'est que on a fait le tour et afin de je pense de qu'on se quitte sur une note plus enlevée plus légère est-ce que tu pourrais nous gratifier d'un de tes moments je veux dire de génie musical ah alors bah figure toi que je pense que non malheureusement puisque j'ai des problèmes de setup audio en ce moment c'est pour ça qu'il n'y a il n'y a que peu d'ostrie et c'est complètement la mer je n'arrive pas à diffuser dans le ts moi qui joue alors du coup ouais c'est un peu embêtant alors je me secarate ta question être blanc est-ce une couleur une couleur ou un état d'esprit on la soulèvera à notre jour dans le débat suivant qui sera intitulé les arabes de points pour ou contre oui voilà donc tu peux t'informer pendant ce temps là pour éventuellement venir avec des questions à poser là-dessus oui je pense que c'est très important que vous vous investissiez c'est toujours cette métaphore de la canne à pêche dans les recherches arrivez avec votre matériel de pêche à chaque débat donc les sources d'informations ne manquent pas sur internet égalité et réconciliation voilà tous ces sites là ils sont très bien et vous avez les sites en lien d'égalité et réconciliation qui sont eux aussi excellents faits par des gens compétents et tout des vrais intellectuels pas gauchistes qui proposent une alternative système alors nous rappelons que ce cycle de conférences organisées en partenariat avec lataniardegougoul.immensite.blog.fr c'est vrai s'inscrit dans une démarche d'éducation rbz27 skyrock.fr s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire et de sensibilisation aux cultures et aux jeux vidéo alors c'est la formule que j'ai trouvé sur le putain c'est chaud d'être prétentieux comme ça dans une démarche d'éducation populaire non mais là c'est chaud quand même ils le disent ouais ouais non mais c'est marqué le mec il se prenne pas pour des merdes du coup je vous propose de faire un petit tour sur le blog rbz27.skyrom.com oui je me permets de passer quelques musiques de ton son cloude afin que oui alors je souhaiterais attends juste lire peut-être quelques poèmes de ma composition oui bien sûr cette tribune cette tribune est libre je t'en prie fait donc voilà sur une note est-ce que tu pourrais me mettre non je la flemme c'est pas normal faire ça à capilla tu veux que je fasse quoi google tu veux que je l'affiche un petit fond musical une instruite grand corps malade je peux plus tout à fait je te cherche ça je te mets voilà une instruite grand corps malade Roméo qui vit alors voilà Roméo qui Juliette Martelis t'as raté 1h20 de débat mais il y aura une VOD j'imagine bah bien sûr un podcast alors voilà on pourrait écouter dans les transports pour méditer le matin il me dit quand je peux y aller vas-y google ok alors c'est un triptyque que j'ai écrit sur la vengeance ouf papa je t'ai montré ma customisation de cartable tu m'as dit c'est épouvantable je t'ai dit que je me sentais seul tu m'as salement cassé la gueule je t'ai dit que je voulais faire de la peinture tu es encore sorti de la ceinture je t'ai dit que je voulais devenir astronaute tu m'as dit tu seras que chier à Auchan mais maintenant j'ai grandi et je suis devenu un cracker j'ai piraté ta boite mail tu ne peux plus lire les newsletters de tes sous-favoris alors maintenant c'est qui le connard hein ? Manon qui était du collège je t'ai envoyé des fleurs qui a brisé mon coeur j'ai humé ton odeur qui a refroidi mes arbeurs j'ai plongé dans les ténèbres après le refus du cours d'algebra quand tu m'as dit non mais mec tu puis la merde arrête de m'envoyer des whizz et le cochon qui danse maintenant t'es caissière à monoprix passer des articles c'est toute ta vie dommage car moi j'ai un table qui paye genre 2500 euros alors t'as bien l'air d'une pomme Auguste le tyran quand on était au judo tu me faisais toujours les prises qui déchirent moi je me ramassais la gueule j'étais salement amoché mais depuis j'ai un chelas bien pointu t'es pas dans la merde fils de pute hein hein ? je te porte au gougoul je vous propose de réfléchir à toutes tes significations cachées c'est ce poème tu vas peut-être nous gratifier d'un autre poème encore ? alors c'est où pour les dons ? t'as le tipeee toujours ? ouais j'ai un tipeee ah non je peux pas encaisser les sous sur le tipeee je crois le lit ouais le lit m'a donné 5 euros et comme j'ai pas apparemment ma carte d'identité alors qu'on venait pas ils m'ont foutu les boules ah merde je crois que j'ai un bouton alors ouais et là les dons d'ailleurs les gars je pense que je vais directement aller enregistrer sur l'instru de grand corps malade mon poème et l'uploader sur mon miage de son et l'uploader sur mon miage de son on mettra sur ton son upload aussi ? bah c'est celui-là miage de son je crois d'ailleurs il se dit